Sur OTH TV Je suis actuellement en présence de l'ufologue Rémy Fauchereau. Bonsoir Rémy, comment vas-tu ? Bonsoir Gilles, ça va très bien. Merci de répondre une fois de plus à mes petites questions dans le cadre des mémoires de l'ufologie francophone pour les générations futures. Alors, nous sommes actuellement en octobre 2022. Quel a été, au sein de ton association cette année, ton bilan des observations d'OVNI dans le département de Lyon ? Le bilan est tombé à grimpe, il y a eu beaucoup de méprises, alors on ne va pas détailler les méprises. Mais l'année dernière que j'ai eue, c'est celle du carême de Paron où on a voulu me faire prendre un lampadaire pour un OUI. Encore un, j'ai fait une enquête, là je suis en train de faire, je suis sur une enquête, du côté de Champs-l'Oiseau. On a une personne qui est en voiture qui m'a décrit une boule orange qui est passée après au-dessus du gage et qui est restée, qui est partie en direction de Toussipa. Et puis, elle était devenue blanche. Alors je me demande s'il n'y a pas une méprise d'une derrière tout ça. Ce serait bien possible qu'il y ait quelque chose comme ça. J'attends d'avoir de plus d'informations. Donc là, c'est encore un témoignage que j'attends. Autrement, en octobre, c'est tout ce que j'ai eue. Ça, c'était en septembre, la boule orange est en septembre. Paron, c'était en octobre. Parli ? Parli, oui. Je me trompe toujours avec Paron et Parli. Parli, c'était en octobre. Alors donc, c'est les deux derniers témoignages que j'ai eus. Donc, c'est tout ce que j'ai eue. Quelles ont été les activités de l'AEPA en 2022 ? En 2022, les activités de l'AEPA, ils ont continué en ce sens qu'on a collé encore des affiches. Des affiches OVNI Appel à Témoins. On en a collé partout. Partout, il y avait des vides greniers autour d'Osset. Mais ça n'a rien donné. Ça n'a pas donné de témoignage. Par contre, j'ai eu des appels. J'ai eu des appels de l'extérieur, du département, pour me signaler des phénomènes OVNI. C'était Starlink. C'était toujours Starlink. J'en ai eu dans Lyon. C'était toujours Starlink. J'ai eu des méprises avec des ballons. Je crois que c'était avec le dirigeable cette année. Avec le dirigeable Goudieur, cette année. Au moment des 24 heures du Mans. Et puis, ça n'a été que des méprises. C'est tout ce que j'ai eu cette année. Je n'ai pas retenu vraiment un cas OVNI que je serais susceptible de mettre dans un livre. Je n'ai rien. C'est mine. Mais ça, ça fait plusieurs années que ça dure. Ça dure depuis le début du Covid. Tu as reçu un témoignage hier soir, pourtant, par téléphone. Oui, mais c'était... Non, avant le canular. Le témoignage que j'ai reçu, oui, mais il n'est pas très fiable. Il n'est pas très fiable. C'est une personne qui fait souvent des méprises. Non, non, je n'attache pas trop d'importance à ce témoignage-là. C'est... Je ne suis pas sérieux. On a parlé à l'instant. Alors, Rémi, d'après ce que j'ai compris hier soir, tu serais un OVNI-mologue. Oui, je ne sais toujours pas ce que c'est. J'ai entendu ça hier soir au téléphone. Rémi a reçu un énième canular. Voilà, un canular de plus. Bon, ben... Oui, ça n'avait pas l'air d'être un adulte. Ça devait l'air d'être déjà un... C'était un jeune, mais qui avait déjà un certain âge. Alors, bon, on m'a dit, connaissez-vous, c'était le site OVNI-mologue ? Oui, c'est ça. Le site OVNI-mologue. Est-ce que vous l'avez mis sur OVNI-mologue ? Le témoignage, je ne sais pas trop quoi. Je ne sais pas trop de quoi il voulait parler, etc. Enfin, je me demande si j'en avais pour un petit coup dans le nez. Voilà, bon, c'était une plaisanterie de plus. Certainement, un qui avait vu mon affichement, là, pour me... Mais tu avais reçu aussi des canulars, là, pendant que j'étais au Képan, là, début octobre, des gens, tu sais, quand il y avait les problèmes d'essence. Qu'est-ce que c'était des gens ? Des gens qui voulaient venir témoigner. Ah, oui, 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 deux canulars, deux canulars, des gens qui m'ont demandé de l'argent pour témoigner. Ils m'ont demandé, il y en a un qui m'a appelé de course en les carrières pour témoigner, il avait vu quelque chose, il m'a dit, mais attendez, monsieur, il faut me payer 300 euros pour avoir le témoignage. Il dit, j'ai fait des photos, des vidéos, etc. Et quelques heures après, j'ai eu un autre témoin qui m'a appelé, qui m'a appelé de Chablis, soi-disant, qui avait aussi des vidéos, des photos, et avoir un témoignage, et il voulait aussi être payé, 200 euros, je crois. À mon avis, c'est la même personne, ou c'est la même bande. Voilà, j'avais oublié, c'est... Oui, j'attache pas tellement d'importance, alors c'est normal que j'oublie un peu trop vite ce genre de choses. Hum... Alors, on a déjà enregistré ceux-là, il y a quelques temps en arrière, tu t'es lancé dans les paramètres et constantes biologiques du veilleur et des témoins, mais également les paramètres et constantes psychologiques du ou des témoins. Alors, ces tensions internes influenceraient des observations, ou est-ce qu'il y aura une modification de la perception ? C'est rien, il peut y avoir une modification de la perception, il faudrait être psychiatre pour vraiment savoir, ça ferait plaisir à Jean-Marc, ce genre de choses, mais il n'est plus là, il n'est plus de ce monde. mais il est sûr que moi je pense qu'en tant que petit biologiste, je suis technicien, je ne suis pas un grand biologiste, prendre les constantes biologiques des individus avant une veillée, pendant la veillée, après la veillée, ça peut apporter des fois quelque chose, ou au moment où l'individu voit quelque chose, voir son état mental, psychique, etc. ça peut sûrement orienter vers une explication sur ce qu'il a vu. Ça ajoute quelque chose à l'explication sur ce qu'il a vu. Par exemple, on voit si c'est un gars qui est excité par le phénomène OVNI, s'il croit comme ça d'emblée au phénomène OVNI sans retenue, et donc on voit tout de suite si le moindre point lumineux, il transforme ça en OVNI ou pas. Donc ça, c'est un état psychique particulier, le croyant, à l'inverse, un sceptique sera plus modéré, etc. De nombreuses personnes ont ces montres connectées, qui t'indiquent le nombre de pas que tu fais, ton rythme cardiaque, l'oxygène dans ton sang. Est-ce que quand tu indiquerais, ou tu conseillerais aux futurs veilleurs, de regarder s'ils ont ces montres connectées, et de regarder avec son observation, de noter le rythme cardiaque, etc. Ce serait plus simple que d'avoir tout un attirail d'instruments, disons, qui sont un peu dépassés maintenant, et qu'on retrouve toutes les données dans la montre connectée. C'est plus simple, c'est plus simple d'utilisation, c'est sûr. Et c'est pratique, c'est beaucoup plus pratique. C'est sûr que si tout le monde avait une montre connectée, ce serait excellent, pour trouver les paramètres de chacun, et même à l'instant T, où l'individu voit quelque chose, il déclenche sa montre connectée, et puis voilà, il a tout. Alors, l'année dernière, je t'avais fait une tour de contrôle, c'est un petit PC avec de nombreux logiciels. Est-ce que tu t'en es servi depuis ? Est-ce que ça t'est utile, finalement ? Oui, oui, de toute manière, je le garde, parce que quand je ferai des veillées plus longues, au beau jour, je vais m'en servir. Je vais m'en servir, et puis peut-être aussi que j'essaierai de sortir de la maison. Si je sors de la maison, j'emmènerai ce portable-là. Même si je vais à l'aérodrome de Brant, j'emmènerai ce portable-là, pour m'en servir pour la veillée. Là, j'ai utilisé mon portable courant, où il y a quand même quelques sites dessus, comme Flightradar, Eventbo, Orbitron, Stellarium, c'est tout ce qu'il y a. C'est des sites de base. Mais sur l'autre, il y a beaucoup de sites que tu m'as mis dessus, et donc ça, ça m'intéresse beaucoup. Alors donc, c'est plus intéressant pour faire des veillées, mais pour se faire des veillées, je pense les faire en été, parce que c'est pareil, le matériel électronique, il est sensible à la roue brouillard, brouillard qui tombe, il y a beaucoup de brouillard, à passer une zone de brouillard intense, aller au rhum de branche, alors je ne sors pas mon matériel électronique quand il y a trop de brouillard, ou quand il fait trop froid, etc. J'attends qu'il fasse bon, que la nuit soit bonne. Donc, je compte l'emmener, mais alors, il y a toujours le même problème, tant que j'aurai ma maman à surveiller, etc., et que je ne pourrai pas quitter le domicile la nuit, ça ne se fera pas. Alors, au cours de cette session de tournage dans ton département, donc octobre 2022, on a quand même regardé à peu près 9 et plus albums photos. Comme je le disais, dans une vidéo en 360 degrés qui est sortie depuis, je ne sais pas, tu archives déjà les livres, tu archives les revues, tu archives avec tes petites cassettes, tu faisais les mémoires de l'ufologie francophone, il fut tentant, mais tu archives aussi tous les endroits où tu allais avec toutes ces photos, tu archives les méprises, bref, tu es un bon exemple de ce que devrait être chaque membre du sceau. Oui, oui, c'est sûr, il faut tout archiver. Moi, je dis qu'il y en a d'autres aussi au sceau qui sont assis. Il faut tout archiver, tout ce qui a rapport avec l'ufologie de près ou de loin, il faut tout archiver, et c'est très utile. Et puis, il ne faut pas faire vivre ces archives-là par la suite, comme dans des associations comme le sceau. Ou dans des vidéos. Oui, ou dans des vidéos. Pourrais-tu nous parler de quelqu'un qui nous a quittés cette année, qui était en acolyte ? Oui. Joël Mort. Joël Mort, oui, qui est décédé d'un cancer. Il a vraiment tout essayé, mais il n'y avait plus rien à faire. Il était en phase terminale, il est décédé. Quand l'as-tu connu ? Je l'ai connu au l'or, je l'ai connu quand j'étais au lycée. On a fait nos études universitaires ensemble. Puis après, il a été travailler du côté de la Rochelle. Il est revenu me voir, il est revenu me voir, il est redescendu, et régulièrement quand il allait en vacances dans les Pays de l'Est ou des choses comme ça. Il passait par Auxerre, il venait me voir. Il m'a apporté aussi mes premiers bouquins de médecine qui ont une grande valeur maintenant, qu'il avait trouvé à prix réduit, mais qui étaient des bons bouquins de médecine. Quand j'ai fait mes études de technicien biologique, c'est lui aussi qui m'a fourni ma première bibliothèque. Donc, lui, avec lui, quand on était au lycée, on faisait des veillés et on faisait des enquêtes sur les phénomènes OVNI. On gardait tout ce qui venait de la presse, de l'Ierne républicaine, etc. On faisait surtout des enquêtes et c'est lui qui avait élaboré un petit questionnaire d'enquête, mais qui était drôlement sophistiqué pour les témoins. Et quand il y avait un phénomène OVNI qui était signalé dans la presse, qui vient de la républicaine, on allait, on demandait, puisqu'il y avait le nom du témoin, le village, on arrivait à retrouver la personne. On allait chez la personne et on lui demandait de lui donner le petit questionnaire à remplir, etc. Et c'est lui qui a gardé tout ça. Moi, je n'ai jamais gardé ses dommages parce que ça ferait des belles archives. Et je ne sais pas ce qu'il en a fait. Et puis, on était montés aussi, c'est la première fois, parce que quand on avait fini nos heures de lycée, c'est-à-dire le soir à 5 heures, on prenait le train et on montait à Paris au 69 de la rue de la Tombissoir pour écouter... Tu passes en 37 ? Oui, je ne sais plus le numéro exact. Et on écoutait les conférences de Francine et René Fouéré avec des invités qui étaient présents dans le cadre du GEPA, des conférences du GEPA qui étaient organisées donc par les époux frérés. Donc, on avait un point de ralliement, c'était mon frère qui était donc gendarme et qui nous emmenait en voiture jusqu'au... parce que lui connaissait le Paris comme sa poche. Il nous emmenait aux conférences et après, il nous mettait dans la voiture et on allait plus vite que le métro puisque les rues étaient dégagées à ce temps-ci et il nous emmenait au train, on prenait le train de justesse et on redescendait à la Roche-Migène. On allait se coucher un peu tard et puis, le lendemain matin, on était au lycée. Voilà. C'était la vitesse grand V mais on a assisté comme ça à plusieurs conférences de Francine Foiret. D'accord. C'était dans les années 72, 71, etc. 1972, 1971. Et il suivait tes publications de livres ou pas ? Hein ? Est-ce qu'il a suivi ? Il a suivi ? Oui, il les a même achetés puisqu'il connaissait le département de Lyon. Donc, il n'avait pas besoin de carte du département de Lyon. Il savait exactement quand je parlais d'un village, il savait où il se trouvait, etc. Donc, il a acheté toutes mes publications jusqu'au dernier. Il a suivi jusqu'au dernier jusqu'à temps que... Donc, par Internet en allant sur le site La Gazette 89 Éditions. Oui, oui, absolument. Quel souvenir regardes-tu de lui ? Une anecdote qui pourrait peut-être intéresser les auditrices et auditeurs ? C'est un type qui était brillant. Il était brillant. Il était plus intelligent que moi. Il a réussi. Il est sorti dans les premiers de la fac de droit. Il est devenu capitaine des impôts. Il est sorti. Il a eu sa maîtrise de droit les sortis premiers, je crois, de la faculté de divin. Avec un... On avait un autre copain qui ne s'intéressait pas aux ovnis mais qui est sorti deuxième. C'était un type brillant. Brillant, brillant, il avait une mémoire, il avait une logique. Il aurait pu faire un grand scientifique, par exemple. Il a choisi le droit. Mais s'il s'était lancé dans la science, il était bon partout. Même au lycée, il était bon dans toutes les matières. Alors Rémi, tu as participé mais un petit peu à l'édition 2022 d'Oxair Galactic Day. Qu'en as-tu pensé ? Parce que j'ai vu que tu avais fait le tour des stands. Oui, j'ai regardé un peu tout ce qu'il y avait. J'ai l'habitude de voir ça tous les ans parce que je suis pratiquement Galactic Day depuis sa création. Depuis sa création à Sphere Expo. Il y a peut-être une seule fois où je ne suis pas allé. une seule fois où je ne suis pas allé. Mais je suis à Galactic Day depuis l'Oxair Expo donc ça s'est amélioré. C'est devenu ça. Ça a drôlement évolué. Et tous les stands sont intéressants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout avoir de la publicité. La publicité de la part des associations mais ils en font de moins en moins parce que ça leur coûte très cher. ou alors s'ils ont un peu de publicité ils la vendent un petit prix mais ils sont obligés de la vendre parce que ça leur revient très cher. Mais j'ai quand même réussi à avoir beaucoup de publicité sur le sujet. Donc je suis un peu de très près. Il y a des publicités avec des sites internet sur lesquels on peut aller des petits cartons des petites adresses aussi où on peut aller sur les sites internet. Maintenant, c'est comme ça que ça marche. Ce ne sont plus des pages de journaux qu'on consulte et on va sur l'ordinateur et on consulte le site. Il y a des tas de photos des tas d'explications et c'est très intéressant. J'ai vu dans tes albums photos que tu étais présent au premier Observe Galactic Day. Oui, j'étais présent avec Christian Bordat. Christian Bordat avait amené sa caméra parce que nous on avait notre stand sur les ovnis. On avait un stand sur les ovnis. Christian Bordat avait amené sa caméra avec son écran pour montrer comment on visionnait ce qui se passait dans le ciel la nuit. Moi, je présentais mes livres, mes publications et puis il est venu nous rejoindre quelques veilleurs, quelques membres de la EPA aussi comme Christophe, son fils puis plus d'autres personnes. Tu as rencontré Bruno Bordat ? Et c'est là que j'ai rencontré les frères Bordat, dont Bruno Bordat qui a fait un compte-rendu d'une observation de sa grand-mère à Thierry Rocher puisque Thierry Rocher faisait partie de notre stand aussi. il était descendu de Paris avec des placards avec des placards des placards publicitaires pour présenter ce que c'était que le phénomène ovni. Donc, j'avais été le chercher à la gare. Il avait logé en ville. Il avait logé en ville. J'avais le cherché le matin. Je le présentais. je l'avais mis à quoi ? Il m'était bien deux fois. Deux fois de suite. Derrière notre stand et puis après je l'ai déjà accompagné à la fin parce que ça durait tout un week-end. Ça durait tout un week-end. Toujours pareil le week-end. Et après, le dimanche soir, je l'accompagne au train d'Osset et puis il est reparti avec ses placards publicitaires. Ça, c'est encomment mais c'était intéressant. Il a pu afficher tout ça. C'était bien. Et ensuite, tu as eu tous les petits flyers de Oxfair Galactic Day qu'on montrera tout à l'heure. Oui, je gardais systématiquement tout ça puisque c'est ce qui annonçait principalement les manifestations de Galactic Day. Mais il y avait aussi quelque chose que je gardais. C'est que avant la manifestation Galactic Day pendant la manifestation Galactic Day et après la manifestation Galactic Day il y avait toujours trois pages sur trois jours différents dans le lien républicain. Et ça aussi depuis le début j'ai toujours regardé. Comme pour Mygène Collector j'ai toujours regardé les articles de presse les coupleurs de presse qui se rapportaient au salon soit de Mygène Collector soit de Galactic Day avec les flyers. Puis j'ai remarqué aussi que tu avais plein de flyers et de documents par rapport à la Syrienne Légion. Donc tu es un grand fan de ce stand finalement. c'est-à-dire qu'ils donnent beaucoup de publicité. C'est pour ça que j'en ai tant. Oui, chaque fois je prends parce que des fois ils ont des petits des flyers qui sont un peu différents les uns des autres sur les années qui se suivent ou les salons qui sont un peu différents. donc c'est sûr que j'ai beaucoup de choses sur la Syrienne Légion. Et puis ce sont des gens sympathiques. Ils sont sympathiques. Même tous les gens que j'ai croisés cette année. Même à Galactic Day tout l'ensemble des gens des stands et tout ça sont sympathiques. Et Mygène Collector à la différence de Mygène Collector c'est plus commercial Mygène Collector. Galactic Day aussi un peu ça mais Mygène Collector c'est plus quelque chose de plutôt commercial. D'accord. Merci Rémi. Qu'est-ce que tu penses du fait que ODF TV a 17 ans en 2023 ? Tout ce qui est entrepris Ça prouve qu'il a duré long temps. Ça prouve qu'il a duré long temps. C'est parti d'une idée mais elle a fait son chemin cette idée. Il y a eu plein de nouveaux sujets. C'est pas souvent que des associations des associations des idées même comme ça durent aussi longtemps. Et comme tu as participé à des vlogs sur Instagram à ODF 360 à des vidéos en infrarouge aussi dernièrement tu vois que ça continue finalement à se développer. Ça diversifie beaucoup dans les moyens de réaliser des vidéos des interviews des bris des tchads et tout ce qu'on veut. Alors Rami, une question qui revient souvent de par les ODF notes ou des gens qui critiquent. comment ça se fait Rami que tu es dans toutes tes vidéos d'ODF TV ? Ben regarde c'est-à-dire que toi finalement tu viens pas t'es pas là toute l'année t'es pas là toute l'année tu viens une fois par an soit deux semaines soit une semaine soit trois semaines grand maximum et qu'est-ce qu'on fait ? On fait beaucoup 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 de travail et on tourne on tourne on tourne on tourne ce qui fait qu'après ça fait beaucoup de matière à monter et à faire en vidéo voilà ça explique ceci expliquant cela il y a beaucoup de matière pour faire des vidéos mais il ne faut pas croire que Gilles Thomas est tout le temps chez Rémi Fauchereau pour tourner il y a une fois par an c'est tout Ouais c'est un CIE de DHTB ici Oui c'est ça Ici je peux me permettre de faire des choses que je ne peux pas chez moi parce qu'ici c'est ultra silencieux chez moi comme j'habite dans une cage à poules comme on pourrait dire il y a souvent le bruit des voisins la perceuse les voisins qui s'engueulent la circulation c'est la ville écoute Rémi je te remercie d'avoir répondu à toutes ces questions pour cette nouvelle édition donc enregistrée en octobre 2022 dans le département de Lyon au lieu dit Le Ponceau donc je te donne rendez-vous l'année prochaine on va essayer si tout se passe bien et merci pour tout le travail que tu réalises dans ton département et les départements limitrophes cette année cette année depuis quelques années il est plutôt en veille parce que j'ai plus beaucoup de témoignages sur le phénomène OVNI c'est surtout puisque mon travail consistait surtout à avoir des témoignages OVNI d'une manière ou d'une autre de faire des recueils faire des enquêtes etc mais là ça s'est tassé de ce côté là ça s'est tassé les recueils n'arrivent plus donc les enquêtes ne se font pas ou alors les témoignages que j'ai sont soit des canulars soit des méprises les enquêtes sont vite faites il y a donc c'est un peu le vide alors est-ce qu'on a on a pressé le département de Lyon comme un citron comme je te presse toi comme un citron parce que ça fait quand même dix ans dix ans que tu viens justement où on parle des OVNI dans Lyon et moi ça fait depuis 98 que tous les jours je suis au contact du département des témoins du département pour recueillir les témoignages et donc j'ai fait un grand travail on est en 2023 ça fait beaucoup de temps donc on a vraiment été un peu partout dans le département aussi bien en voiture que par l'intermédiaire du téléphone alors est-ce que le département maintenant est vide et calme je ne sais pas Renu je te dis à la prochaine oui et puis au revoir allez au revoir au revoir Sous-titrage FR ?